Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abondance, de s'ouvrir à l'abondance. Alors pourquoi je parle d'ouverture ? Parce que si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais, je l'explique assez régulièrement, nous sommes un canal à travers lequel il se passe des trucs. Et selon l'état émotionnel dans lequel nous sommes, selon les pensées dans lesquelles nous sommes, eh bien ce canal se ferme ou s'ouvre. Bon, si tu passes ton temps à parler de pauvreté, à parler de manque, à parler de tout ce qui ne va pas, eh bien c'est comme si tu te mettais, tu captais radio problème, radio il n'y a rien qui va, et du coup tu vas être le canal à travers lequel vont arriver les problèmes. D'accord ? C'est comme si au niveau de ton esprit, tu as tiré, parce qu'énergétiquement tu te mets sur ce canal-là. Si par contre tu commences à t'ouvrir à l'abondance, donc quand je dis s'ouvrir à l'abondance, c'est un état d'esprit l'abondance, c'est un état émotionnel l'abondance, c'est le fait de se sentir intérieurement un riche. Quand je dis riche, c'est le fait de reconnaître que tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. C'est ça s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir à la richesse intérieure. C'est le fait de reconnaître tout ce qui est bon en toi, tout ce qui est bon autour de toi. C'est le fait de prendre conscience que tout ce que tu es en train de vivre quotidiennement, c'est de l'abondance. Là je suis en train de tourner cette vidéo, je suis dans l'abondance parce que je suis en train de partager quelque chose avec toi. Donc si tu veux, c'est comme si je t'offrais cette vidéo. Et ce que j'offre, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est une connaissance. Et la connaissance, c'est en abondance. Après au-delà de ça, c'est un état d'esprit l'abondance. C'est vraiment ta manière de penser, ta manière d'agir, se sentir abondant. Tu peux être pauvre matériellement, et te sentir riche intérieurement, et te sentir abondant intérieurement. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, parce que tu peux avoir des millions d'euros sur ton compte bancaire, une magnifique maison, un yacht, voyager dans les quatre coins du monde, et pour autant te sentir vide. Et lorsque tu te sens vide comme ça, tu ne vis pas en harmonie avec la loi d'abondance, avec le fait de t'ouvrir à ça. Et aujourd'hui je te parle de ça parce que c'est vraiment ton état d'esprit. D'accord ? C'est un état d'esprit l'abondance. C'est le fait de reconnaître que tu vis déjà dans l'abondance. Quand tu rentres dans un magasin qui a des tonnes de trucs à acheter, à manger, tout autour de toi, il faut savoir que c'est en abondance. Ça veut dire que tu as des usines, tu as des personnes qui ont transporté tout ce qu'on voit dans les magasins, qui ont posé ça en rayon, tu as les caissières qui sont là pour t'encaisser. C'est de l'abondance. Quand tu vas marcher dans la nature, quand tu observes autour de toi cette merveilleuse nature, c'est-à-dire que tu as la mer, c'est juste waouh ! Et de l'eau, tu en as en abondance. Et l'électricité, quand tu allumes ta lumière, que tu te sers de cette électricité, ça fait partie de l'abondance. Il y a des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui existent maintenant et on trouve ça normal, mais sache que c'est en abondance. Et c'est tellement évident pour nous aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte de la chance que l'on a de vivre dans cette abondance. Et s'ouvrir à ça, en faisant ça, tu vas vraiment ouvrir ton esprit à l'abondance. Tu vas commencer à prêter attention à tout ce que tu vas intérieurement. Donc, tes jambes qui marchent, qui te permettent de te déplacer, ton cerveau qui marche très bien, ton esprit qui est en parfait état, tes mains qui te permettent d'écrire, qui te permettent de manger, qui te permettent de faire des gestes différents, d'attraper des choses, le fait de regarder. Donc, tout ça, excuse-moi, mais c'est de l'abondance. Les gens qui me disent, moi, je ne suis pas riche, moi, je ne suis pas dans l'abondance, à force de répéter des pensées comme ça, elles se ferment à tout ça. Et alors que quand tu commences à te répéter régulièrement que tu vis dans l'abondance, que tu as de la chance, mais vraiment, quand tu commences vraiment à le ressentir, ce n'est pas juste te répéter ça pour le fun, pour te faire des affirmations positives que tu ne penses même pas. En faisant ça, ça ne sert à rien. C'est vraiment le fait de t'ouvrir sincèrement à cette abondance et d'être le canal à travers lequel il se passe plein de choses. Et tu sais que tes pensées sont des causes et après, tout le reste, ce sont des effets. Donc, si tu commences à avoir des pensées d'abondance, de richesse, à reconnaître tout ça en toi et à l'extérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas encore plus manifester tout ça. Tu vas encore plus t'ouvrir à tout ça. Tu vas rayonner l'énergie de l'abondance. Et tu vas être un canal à travers lequel tu vas avoir encore plus d'abondance. Tu vas semer des graines d'abondance et elles vont se développer, se développer, se développer. Et tu vas en avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et tu vas en partager et tu vas en recevoir puisque tu as un canal ouvert. Alors que si tu fais le contraire, si tu vois que le manque, si tu te fermes à ça, ton canal se ferme. C'est comme si tu coupais la radio. Et n'oublie pas, ce qui se passe ici se projette autour de toi. Et tu es un être énergétique au-delà de ton côté physique. Tu es un être physique, énergétique, spirituel, mental. Tu réfléchis, tu penses. Et la pensée, toutes les pensées que tu as, c'est de l'énergie, un mouvement. Donc, si tu répètes régulièrement et que tu reconnais régulièrement que tu as de la chance et que tu prends le temps d'observer tout ce qui se passe autour de toi et en toi et que tu te rends compte de toutes les belles choses qui sont déjà en toi, tu ouvres encore plus ce canal d'abondance. Et si tu te répètes régulièrement des affirmations positives en lien avec l'abondance et que tu te connectes réellement émotionnellement à ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas générer encore plus d'abondance et du coup, tu vas en attirer encore plus et puis tu vas avoir des rencontres beaucoup plus abondantes, de vrais échanges et tu vas te nourrir de ça. Et comme tu vas te nourrir de ça, tu vas rayonner ça et tu vas attirer encore plus tout ça. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations et en attendant, prenez soin de vous. A très très vite les Good Vibers. Ciao ! Ciao ! Ciao !